Lecture du livre de la Genèse au chapitre 13 Abraham remonta d'Égypte vers le Négève, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. L'hôte l'accompagnait. « Fasaïda Abraham min misra, hua, wa mra'atuhu, wa kullu malahu, wa loutu ma'ahu ilan maqab. » D'étape en étape, il alla du Négève jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où il avait planté sa tante auparavant entre Béthel et Aïe. « Fama da bi marahilihi minan naqabi ila baïti il ila l'maudi'illadi kanat fiye khaymatuhu. » « Auwalain, baïna baïta il wa Aïe. » « En ce lieu où naguère il avait fait un hôtel, en ce lieu même, il invoqua le nom du Seigneur. » « Il a moudi'il madbahilladi sana'hu wunaka awwalain. » « L'hôte qui accompagnait Abraham avait également du petit et du gros bétail et son propre campement. » Le pays ne leur permettait pas d'habiter ensemble, car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils puissent habiter ensemble. « Il y a eu des disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de l'Hôte, les Cananiens et les Périsites habitaient aussi le pays. » Abraham dit à l'Hôte, « Surtout qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. » « C'est l'Abraham ou l'Hôte, la taquon khusumaton bayni wa baymaka wala bayna ru'ati wa ru'atika. » « Fa nahnou ikhwa. » « N'as-tu pas tout le pays devant toi ? » « Sépare-toi donc de moi. » « Si tu vas à gauche, j'irai à droite. » « Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » « L'Hôte leva les yeux et il vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. » Avant que le Seigneur détruisit Sodome et Gomorre, elle était comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte quand on arrive du Delta du Nil. L'Hôte choisit pour lui toute la région du Jourdain et il partit vers l'Est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham habitait dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la région du Jourdain. Il poussa ses campements jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome se conduisaient mal et ils péchaient gravement contre le Seigneur. Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham, « Lève les yeux et regarde. » De l'endroit où tu es vers le Nord et le Midi vers l'Orient et l'Occident. « Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. » Je rendrai nombreuses ta descendance, autant que la poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter ta descendance. « Lève-toi, parcours le pays en long et en large. C'est à toi que je vais le donner. » Abraham déplaça son campement et elle s'établit au Chaine de Manbré, près d'Ebron. Et là, il bâti un hôtel au Seigneur. On est resté vers l'Abraham. « Il est en retour dans la Suisse de Manbré. » « Il rebond de Manbré en Macron. » « Il est en retour dans le monde. » Il est en retour dans le monde. « Il a fait un un homme. »